Cher Mathieu, Mathieu Bruchon, venez donc nous rejoindre. Vous qui êtes donc chef du service économique régional à l'ambassade de France à Alger. Voilà, vous nous avez préparé un peu quelques slides. Le premier d'entre eux, c'était de nous dire qu'il y a bien un rebond de la croissance, évidemment, qui était en 2021, qui a été confirmé en 2022. Prenez un micro, je pense que ça va marcher, voilà, et puis voilà, pour une grosse dizaine de minutes, pour nous dire un peu comment vous voyez la situation macro et puis un peu le bilatéral entre nos deux pays. Voilà. Bon, merci beaucoup Arnaud Fleury. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est une petite présentation un peu classique qui n'a pas été conçue avec ChatGPT, mais là, ça m'a donné des idées. Je pense que je vais demander aussi à mon fils de 16 ans de se pencher là-dessus et puis on confrontera les versions. Voilà, donc deux mots. Alors, sous le contrôle, comme on dit dans les ambassades, de ceux qui savent et on a là les éminents représentants de toute la place bancaire française à Alger qui sont présents ici. Donc, je vais essayer de faire attention à ce que je dis. Deux mots déjà sur l'activité. Alors, comme vous le voyez sur le petit slide que je vous présente, il y a eu un rebond de croissance en 2021 de 4,4% qui s'est confirmé en 2022 à hauteur de 3,7% selon les autorités d'Alger, un point de plus selon l'OFMI, ce qui devrait nous faire une croissance à peu près similaire en 2022 qu'en 2021. Si on regarde la composition de cette croissance, ce que l'on peut dire, c'est qu'elle a été assez largement le fait des activités hors hydrocarbures pour une raison assez simple, c'est que ce sont des secteurs d'activité qui étaient plutôt restés à tonnes en 2021. Donc, il y a un effet de base favorable qui, évidemment, a joué en 2022. Ce sont des secteurs comme les services, l'industrie, l'agriculture, peut-être le bâtiment plutôt en fin d'année qui ont repris en 2022. Donc, ça se voit sur les données qui apparaissent. A contrario, le secteur des hydrocarbures, lui, avait très fortement repris en 2021, donc a poursuivi sa croissance de manière un petit peu moins rapide en 2022. Donc là, il y a un effet de base défavorable qui a joué. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur la croissance telle que constatée. Bon, maintenant, le secteur des hydrocarbures, comme vous pouvez assez facilement l'imaginer, c'est un secteur qui reste évidemment extrêmement important dans l'économie algérienne. Ça représente en gros le tiers du PIB. Et puis, c'est surtout, comme vous le savez, des revenus des hydrocarbures que l'Algérie tire encore la très très grosse majorité de ces devises. Alors, de ce point de vue-là, ce qu'on a pu observer ces deux dernières années, c'est qu'à jouer à plein, favorablement, bien évidemment, s'agissant de l'Algérie, un double effet prix et volume. Si on regarde à gauche, ce qui s'est passé sur le pétrole, c'est que l'Algérie a produit environ un million de barils jour en 2022, à peu près son quota OPEP, au PRU. C'est 100 000 barils jour de plus qu'en 2021. On est revenu à des niveaux d'avant Covid. Et puis, tout ça, ça s'est valorisé à hauteur d'un baril sur deux exporté, évidemment, au cours des hydrocarbures que vous connaissez. Et, s'agissant de l'Algérie, c'est le Sahara Band qui s'est affiché à 105 dollars en moyenne en 2022. Sur le gaz, c'est le graphique de droite, c'est encore plus net sur les prix. Si vous regardez le TTF Dutch, qui est l'indice de référence gaz en Algérie, le TTF Dutch, il est passé de 10 dollars en moyenne en 2020 à 140 en 2022. Et, dans le même temps, l'Algérie a été en capacité de produire des quantités records de gaz en 2021. Bon, il n'y a pas encore les chiffres totalement consolidés pour 2022, mais ça devrait être à peu près de même ampleur. Comme pour le pétrole, en tout cas, c'est ce qui a été constaté ces deux dernières années, l'Algérie a exporté à peu près la moitié de sa production. Voilà, donc, au cours qui s'affiche sur le graphique, à hauteur de 70% à l'état gazeux dans le cadre de contrats de long terme, par pipelines, donc. Et puis, 30% sur le marché spot sous forme de GNL. Alors, deux observations de plus par rapport à cela. Premièrement, c'est qu'en 2022, l'Algérie a très fortement augmenté ses exportations hors hydrocarbures. Alors, ce sont évidemment, en termes de quantité, des petites quantités, enfin, en termes de valeur aussi, par rapport aux exportations hydrocarbures. Mais la dynamique, quand même, est assez intéressante. Il s'agit là, essentiellement, de biens de transformation, biens industriels qui sont basés sur une énergie abordable, comme les produits métallurgiques, comme les engrais, comme le ciment, par exemple. Et puis, le deuxième facteur intéressant à relever, c'est que les autorités algériennes ont mis en place, en 2021, une politique de maîtrise des importations, qui s'est confirmée en 2022, avec un double objectif. Le premier étant d'économiser sur les sorties de devises. Et puis, le deuxième, qui est plus structurel, qui est d'encourager la production locale. Donc, tout ça a eu, bien évidemment, des effets sur les comptes externes, que vous voyez ici apparaître, sur la gauche. Donc, il suffit de regarder simplement l'évolution, c'est la petite courbe grise de la balance courante, pour vous rendre compte que l'Algérie est parvenue, ce qui n'eût été plus arrivé depuis des années, à dégager un excédent commercial en 2022. Et puis, bien évidemment, les réserves de change se sont reconstituées. Elles devraient être de l'ordre de 60 milliards de dollars, environ, à la fin de l'année 2022. C'est à peu près 15 mois d'importation. Alors, on est loin des 30 et quelques mois de 2013-2014. Enfin, c'était une autre époque, mais c'est assurément plus confortable que les 45 et quelques milliards de dollars enregistrés fin 2021, ce qui correspondait à peu près à 12 mois d'importation. Alors, justement, Mathieu, donc 55 milliards, on sait que c'est le nerf de la guerre, pour l'Algérie, évidemment, les devises. Est-ce que ça veut dire que ça va continuer ? Parce que là, le blend a un peu baissé, quand même, il est à 80 dollars, mais enfin, il est encore très bien orienté. Comment vous voyez un peu la suite concernant les comptes extérieurs, les devises ? Et est-ce qu'ils pourraient desserrer un peu le carcan qu'ils ont mis sur les importations, fort de ces bons résultats ou pas ? Au contraire, ils vont poursuivre. Donc, ça, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Bon, premièrement, s'agissant du prix du baril, bon, forcément, ce sont des facteurs exogènes par rapport à l'Algérie. Donc, ça, ça va dépendre des postulats de redémarrage ou non de la croissance au niveau mondial, ou peut-être à contrario d'un ralentissement. Donc, l'Algérie, là, ne maîtrise pas. En revanche, cela dépendra aussi des quantités de gaz et de pétrole que l'Algérie sera en capacité de mettre sur le marché, qui, a priori, devrait être, sur 2023, en tout cas, du même ordre d'ampleur qu'en 2021 et 2022. Sur le volume des importations, donc là, c'est effectivement un choix de politique publique sur lequel il n'y a pas de visibilité évidente. On voit, en ce moment, un certain nombre de signes d'une volonté gouvernementale de replacer un petit peu le curseur entre une politique de restriction des importations, précisément pour éviter trop de sorties de devises, et puis, là, nécessaire satisfaction des consommateurs qui souhaitent, et quand je dis consommateurs, c'est le déménage. Donc, ça pourrait se desserrer un peu, quoi ? Ça pourrait se desserrer un peu, alors ? On en a les premiers témoignages au début de l'année. Parfait. Alors, l'inflation, Mathieu. L'inflation, c'est effectivement un sujet de préoccupation et de haute priorité. Alors, ça n'a rien de spécifique à l'Algérie, bien évidemment, simplement, les taux, ils sont tout de même particulièrement élevés. Donc là, même si ce n'est pas extrêmement lisible de loin, je vous ai mis les évolutions constatées de l'indice des prix de la consommation de janvier 2020 jusqu'à décembre 2022. Bon, vous voyez la progression. L'inflation s'est affichée à environ 9,4% en moyenne en 2022. C'était un petit peu moins de 7% en 2021 et moins de 2,5% en 2020. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a des facteurs exogènes. Donc, il y a de l'inflation importée en Algérie. C'est une évidence. L'Algérie se doit d'assurer sa sécurité alimentaire. Ça passe par l'exploitation de ses ressources propres, mais également par des volumes importants d'importation de produits agricoles, de blé en particulier. Et vous vous rappelez sans doute quel a pu être l'impact sur les cours du blé de l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'an dernier. Deuxième facteur ou série de facteurs qui, eux, sont plus endogènes. Il y en a plusieurs, mais je citerai notamment le financement, en tout cas jusqu'à fin 2022, le financement du déficit budgétaire par financement monétaire, ce qui entraîne des effets inflationnistes. Et puis, également, la politique menée, qui est une politique qu'on peut qualifier d'accommodante, qui vise à encourager la croissance, mais qui, elle aussi, est porteuse d'effets inflationnistes. Donc, sur 2023, donc là, je vous ai parlé des chiffres tels que constatés jusqu'à présent. Sur 2023, l'inflation va évidemment rester un sujet de préoccupation, peut-être dans des proportions moindres. Les autorités algériennes envisagent une inflation sur 2023 à 5%, un petit peu plus de 5%, le FMI un peu plus. Donc, infilé, ça dépendra évidemment de facteurs plus globaux, mondiaux, comme les évolutions des cours, des prix agricoles, des matières premières, etc. De l'évolution du dinar aussi, je ne vous en ai pas parlé, mais évidemment, ce que le comportement du dinar par rapport aux devises, ça peut avoir un effet qui enchérit l'inflation, c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et, à titre illustratif, le dinar a perdu à peu près 15% de sa valeur par rapport au dollar entre 2020 et 2022, un peu moins 10% par rapport à l'euro. Et ces tendances-là, on les voit à l'œuvre aujourd'hui. Et donc, la question sera de savoir ce que fera la Banque d'Algérie par rapport à cela et ses capacités d'intervention. Donc ça, c'est un facteur. Il y a également la fin annoncée en 2023 du financement monétaire que je mentionnais tout à l'heure. Mais surtout, ce qui jouera, ce seront les orientations budgétaires qui seront prises par l'État et, en clair, où est-ce que l'État souhaitera placer le curseur entre mesures de soutien à la croissance et notamment mesures en direction des ménages et les contre-coûts possibles de ces mêmes mesures qui peuvent être potentiellement inflationnistes. Alors justement, c'est vrai qu'il y avait eu des grosses mesures qui étaient d'amortisseurs sociaux qui avaient été prises, notamment dans l'agroalimentaire, sachant que vous savez qu'une ménagère ou un ménager algérien, enfin une famille algérienne, 50% de son revenu, c'est vers l'agroalimentaire à peu près, les dépenses. Donc c'est très très important. Il y avait eu des très très gros amortisseurs sociaux. Est-ce que vous pensez qu'ils vont les maintenir ou pas dans ce contexte effectivement d'inflation et puis en même temps de meilleures rentrées ? Comment voyez les choses ? Alors, on en a quelques premières indications à la lecture de la loi de finances 2023. Alors déjà, qui nous apprend dans son cadrage microéconomique que les autorités algériennes tablent sur une poursuite de la croissance ? Je pense que c'est un point important à souligner. Elles anticipent une croissance à 5,1% sur 5% à peu près. Sur 2023, ensuite une croissance qui commencerait à se ralentir d'un demi-point de croissance par an. C'est un budget qui est basé sur un baril à 70 dollars, ce qui peut paraître prudent, mais comme je vous le disais tout à l'heure, le montant des recettes in fine dépendra à la fois de l'évolution des cours du baril et puis de ce que l'Algérie soit en capacité de mettre sur le marché. Simplement, sur le budget lui-même, c'est un budget, je crois, qu'on peut qualifier de volontariste, quitte à laisser filer le déficit budgétaire, en ce sens qu'il est porteur d'un certain nombre de mesures en matière de dépenses publiques, justement pour répondre à votre question, qui sont destinées à soutenir la consommation des ménages et qui devraient se traduire d'ailleurs très prochainement par des revalorisations de salaires des fonctionnaires, notamment des petits salaires, ce qui correspond à des promesses du président Tebboune, à une revalorisation des pensions, à un réabondement de l'allocation chômage qui a été mis en place pour la première fois l'an dernier et puis surtout du maintien d'un système de soutenir. Donc on se résure ses maintiens, quoi. Tout à fait. D'accord. Et il y a d'autres également, il y a un autre volet, ce qui me paraît aussi important et ce qui va vous concerner directement et qu'il est intéressant de relever dans la loi de finances, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de mesures budgétaires en direction des entreprises qui ont été prises et qui vont se traduire. Et on en voit déjà les premiers signes de préparation dans le cadre d'appels d'offres qui sont soit en préparation, soit en cours de lancement, par l'État, par les entreprises publiques, mais qui sont aussi le fait d'investisseurs privés. Et là, on commence à voir les premiers signes de la transmission dans l'économie réelle d'une partie de ces réserves. On en parlera tout à l'heure. Alors, le bilatéral, si vous voulez bien, vous avez préparé là aussi une ou deux planches. Bon, bien évidemment, même avec nous, ils ont eu à fond, évidemment, le renchérissement des prix du baril qu'on importe de manière importante d'Algérie. Tout à fait. Alors, j'y viens dans un instant. Je complète juste simplement pour terminer sur la loi de finances par un point qui me paraît assez intéressant aussi à relever, mais qui sera, qui d'ailleurs, qui aura un lien avec ce que je vais dire dans un instant sur le bilatéral. Il y a un certain nombre de mesures fiscales qui ont été adoptées dans la loi de finances 2023, qui sont des mesures destinées à améliorer le cadre des affaires qui se veulent de portée libérale.